Bonjour à tous c'est Thomas de ZW France. Merci de nous rejoindre pour découvrir ensemble les nouveautés de ZW4 2025. N'hésitez pas dès maintenant à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour que vous soyez averti de toutes nos prochaines vidéos. Concernant ZW4 2025, retrouvez toutes nos présentations des nouveautés en cliquant sur le lien qui s'affiche tout de suite en haut à droite. En attendant vous pouvez télécharger ZW4 2025 dès maintenant grâce aux liens en description. On va démarrer avec une vidéo qui va concerner les améliorations au niveau de l'interface graphique. Donc il y a une grosse refonte au niveau de l'interface graphique vous allez voir et c'est très pratique. Notamment pour le ruban et les groupes de fonctions vous voyez on peut étendre les tous les groupes de fonctions. Donc ça va être très pratique pour renvoyer les fonctions moins utilisées. Notamment ici le menu express se retrouve dans en toute logique dans le groupe de modification. Dans la partie texte très pratique on va retrouver les différents styles du dessin pour le calque. Par exemple on va retrouver différentes fonctions et notamment l'estompage des calques verrouillés ici. Donc voilà on allège un peu le ruban par les fonctions les plus modèles et on renvoie les autres sur d'autres fonctions. Alors regardez ici on va pouvoir maintenant déplacer très facilement d'un clic de souris et réorganiser le ruban. Donc très très pratique. On va même pouvoir regarder les ressortir dans l'interface graphique soit pour l'occasion on peut les regrouper ici vous voyez en naviguant pour les manipuler facilement. On pourra juste comment dirais-je les laisser pour la session en cours mais ça pourra très bien être enregistré dans dans l'interface. On peut les réduire voilà pour gagner encore un peu de place. Donc voilà très pratique. Et enfin on les étend de nouveau. Si on en a fini d'un clic de souris on les renvoie dans leur place initiale dans le ruban. Donc très pratique. Voilà pour ça. Donc pour continuer pour continuer on a ici les palettes d'outils qui sont un peu dans le même principe. Les palettes d'outils on va pouvoir maintenant elles aussi les organiser de manière différente. Regardez on les fixant à droite on va pouvoir comme ça les cumuler rapidement facilement pour qu'elles prennent moins de place éventuellement. Ca c'est très pratique si on n'a qu'un seul écran. Evidemment si on en a plusieurs on peut les renvoyer sur les autres écrans. Mais ici voyez voilà on cumule toutes les palettes souhaitées. Voilà les calques aussi. Je vais le rechercher sur sur notre écran. Voilà tac tac tac. Donc très pratique ici. Tous ces éléments que vous paramétrez vous pourrez évidemment les enregistrer dans l'espace de travail. On l'aperçoit ici. On en a trois. Dessin 2D, ZW4K6 qui est modélisation 3D. Avec les choses qu'on avait déjà depuis la 24. Mais là ce qu'on vient de faire on va pouvoir l'enregistrer dans un espace de travail ZW France. Ce qui fait que voilà chaque utilisateur ou au moins vous conservez. Chaque utilisateur a son interface. Mais si vous revenez voyez dans l'interface voilà on retrouve la configuration initiale à ce niveau là. On pourra évidemment en revenir en classique. on a un nouveau module, un nouveau espace de travail pour la 3D. Donc ça c'est très pratique. Ça permet de renvoyer là aussi toutes les commandes visuelles de la 3D. Voilà avec la même organisation que l'autre espace de travail. On pourra évidemment rappeler son propre espace de travail. On le voit ici avec nos palettes qui sont sur le côté. Donc très pratique. Voilà pour ça. Enfin ça a été demandé depuis un certain temps. Les onglets de dessin sont maintenant détachables. Vous voyez il suffit de glisser et de sortir l'onglet de dessin. Donc vous pouvez le renvoyer évidemment sur un autre écran. Pour la vidéo je ne peux pas trop vous le montrer mais voilà. Vous voyez hop là on le passera sur un autre écran. Donc ça va être très pratique pour comparer des fichiers. Pour travailler sur deux fichiers identiques. On pourra comme ça en séparant et en tant qu'on veut on les reglissera dans la ligne en haut pour retrouver la configuration initiale. Voilà. Donc voilà pour cette nouveauté. N'hésitez pas à télécharger ZWK 2025 dès maintenant grâce au lien en description pour la tester. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes sensibles à cette nouveauté. Et bien sûr laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Ça nous aide beaucoup pour proposer plus de contenu à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !